Hôpital cardiologique de Bron ce matin, on y retrouve Marie-Noël qui doit y subir une batterie d'examens préopératoires. Sa première nuit dans sa famille d'accueil s'est bien passée. Le soir, elle a un peu réclamé sa maman et puis elle a voulu que je dorme à côté d'elle. Je suis restée avec elle après, elle a bien dormi toute la nuit. Ce matin, il a fallu la réveiller. Elle est très sympa, très bien élevée, gentille comme tout. Aujourd'hui, c'était pas rigolo la pauvre. Parmi les examens, il y a l'incontournable bilan sanguin et Marie-Noël n'aime pas trop la prise de sang. C'est fini Marie-Noël. C'est terminé, ça y est. On est difficile pour elle aujourd'hui. C'est une journée qui est très lourde parce qu'elle voit énormément de monde et de plus, elle est arrivée juste hier matin. Elle est fatiguée, elle est un petit peu perdue. Après la prise de sang, Marie-Noël fait connaissance avec le chirurgien qui va l'opérer. Alors l'opération, c'est une opération qui est relativement simple. Pour cela, il faut arrêter le coeur. Il faut interrompre la circulation sanguine qu'il y a dans le coeur. Et t'es intéressé maintenant. Et donc, c'est une opération qui va durer environ 4 heures. Une opération tout simplement vitale pour la petite fille car sa malformation cardiaque aurait à terme dégradé aussi ses poumons. Donc petit à petit, elle aurait développé ce qu'on appelle une hypertension de l'artère pulmonaire. Et puis ensuite, progressivement, son état fonctionnel serait dégradé jusqu'au décès. Sans l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui finance l'opération, l'espérance de vie de Marie-Noël ne dépassait pas 15 ans, car ce type d'intervention en Afrique n'est pas possible. Entre guillemets, c'est une chirurgie pour les pays riches. Et nous, on est un centre, on fait partie, on est le deuxième centre français en chirurgie cardiaque pédiatrique. Donc ça nous donne un privilège, mais ça nous donne aussi des devoirs par rapport à ces enfants dans le monde qui décèdent sans cette chirurgie, puisqu'ils n'ont pas les moyens humains et matériels pour l'avoir. Et aujourd'hui, à la fin de cette consultation, pour la première fois, Marie-Noël a fait entendre le son de sa voix. Et là, t'es où ? T'es dans quel pays maintenant ? T'es venue où en avion ? En France. L'opération tant attendue pour la petite fille est programmée mercredi prochain. ... ... ...